Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Un VIP pas comme les autres car nous recevons aujourd'hui un acteur au jeu intense que j'attends depuis que cette émission a démarré, depuis 11 ans. On peut dire qu'il se sera fait désirer mais il est là aujourd'hui avec nous. Je suis très très heureuse de recevoir M. Francis Huster. Francis Huster, bonjour. – Quelle entrée en matière. – Ah ouais, mais je vous attends vraiment depuis très très longtemps. C'était il y a 20 ans, en 1994 vous jouiez, je crois que c'est dans Hamlet que je vous ai vu au Théâtre Marigny. – Oui, Mircelle Paterianz. – Voilà, tout à fait. Alors on ne va pas reciter tout ce que vous avez joué parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et j'ai vu beaucoup de pièces avec vous, mais vous jouiez à Hamlet. J'étais toute seule à Paris le jour de mes 20 ans n'étant pas parisienne et je me suis dit que faire pour marquer ce jour important des 20 ans, je vais aller voir jouer Francis Huster. Et à la fin, vous dédicacez au Théâtre Marigny, au bar. – Oui, oui. – Et je vous ai dit voilà, j'ai 20 ans aujourd'hui puisque vous pouvez me faire une dédicace un peu originale et vous m'avez écrit à Emmanuel pour tes 20 ans d'amour. Et 20 ans plus tard, me voilà, et je peux vous dire que ça m'a porté chance. Donc je voudrais vous remercier. – C'est gentil, merci. – Voilà, on va peut-être expliquer pourquoi Francis Huster vous êtes habillé en prêtre parce que ça peut peut-être interroger nos téléspectateurs. On va vous parler d'une pièce, d'autres pièces aussi, mais celle-là qui s'appelle L'affrontement, où vous incarnez. – Le père Farley, c'est un chef-d'œuvre de la comédie américaine. Je précise comédie américaine parce que c'est une pièce qui est très bien ficelée. – Au départ, quand on a créé la pièce, il y a 17 ans, Jean-Piat et sa fille Dominique ont fait une adaptation extraordinaire, exceptionnelle. Parce que Piat n'est pas français, il est belge. Et il a, comme tous les Belges, vis-à-vis de la langue française, un respect et une connaissance de la véritable sculpture de la langue. Et donc c'est très agréable de défendre un texte de Jean-Piat parce qu'il a la respiration du texte. Jean-Piat a été l'un des grands mousquetaires de la comédie française. Les mousquetaires de la comédie française, Robert Hirsch, Jacques Charon, Jean-Piat, Robert Manuel, Jean Meyer, toute cette grande époque. François Chomet, Jean-Récrière. C'était la grande comédie française de Maurice Escande et de Pierre Dux. Et c'est vrai que l'adaptation de Jean-Piat donnait à l'affrontement. Il a d'ailleurs reçu le Molière pour son adaptation. Et Francis Lalanne qui avait créé l'autre rôle a reçu le Molière, le même Molière que David Sardou vient de recevoir pour le même rôle. – J'ai vu ça à la cérémonie des Molières. – Oui, oui. Et cette pièce, elle est formidable parce que, elle a fait le monde entier bien sûr, mais elle bouge avec le temps. – Alors peut-être on raconte de quoi elle parle. – Alors voilà, c'est l'histoire d'un prêtre, un prêtre irlandais, qui est un ivrogne, qui ne croit plus en tout cas en son destin, même s'il a toujours la foi ancrée en lui. mais il essaye surtout d'apaiser les âmes des fidèles et arrive tout d'un coup au séminaire, un jeune séminariste qui lui a été jusqu'au fond du drame dans sa propre vie, il a fait le trottoir, il a tout perdu et tout d'un coup il a été touché par la foi. Et bien évidemment il veut proposer une autre église, une église qui pourrait être une église des femmes d'ailleurs, une église non pas révolutionnaire mais qui ferait sa propre révolution. Alors la pièce était à la fois très moderne quand elle a été créée aux Etats-Unis par le frère d'ailleurs de Julia Roberts, Eric Roberts, qui a été couvert de récompenses aussi. Et puis l'affrontement raconte donc le duel assez violent mais toujours très drôle et très vrai et qui soulève des questions qui troublent beaucoup les spectateurs, ceux qui ont la foi comme ceux qui sont d'une autre religion ou qui sont athées et elle porte un enthousiasme parce que finalement les valeurs essentielles de la religion, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire la fidélité à une croyance, c'est-à-dire le fait de ne jamais baisser les bras, le fait, même abattu, de se dire qu'on n'a pas le droit de regarder vers l'arrière et qu'il faut toujours se tourner vers les autres pour pouvoir aller vers l'avant, ça, ça marche magnifiquement et nous les acteurs, David Sardou et moi, puisque c'est une pièce à deux, on a un vrai travail de virtuose parce qu'il y a des scènes qui sont bouleversantes, des scènes à mourir de rire, des scènes au contraire très cinéma comme ça, très simple, c'est un merveilleux texte, presque un Stradivarius de l'écriture et on prend un plaisir fou à l'interpréter parce que le public l'interprète en même temps que l'acteur. Ce qu'on oublie toujours avec le théâtre, la grande différence entre le théâtre et le cinéma, c'est qu'au théâtre, on est trois à jouer, c'est-à-dire l'acteur, donc les acteurs ou quel que soit le nombre d'acteurs, l'acteur, l'auteur qui joue en même temps que l'acteur, c'est-à-dire que tu dois, chaque soir, on n'a pas enregistré, ce n'est pas du playback, on doit redécouvrir les sentiments, redécouvrir le rythme de notre phrasée par rapport à l'amplitude de nos sentiments. Donc il y a l'acteur, il y a l'auteur qui est là, présent, si tu vas voir une pièce de Molière et qu'il n'est pas sur scène, tu n'as pas interprété du Molière. Et puis le troisième, c'est le public, et on l'oublie. Et ce qui fait la force du théâtre, c'est qu'il y a des spectateurs qui ne peuvent sauver que dans une alternative. Soit le public dans sa totalité ne fait plus qu'un, et à ce moment-là, il ne participe pas à la pièce, que ce soit une tragédie ou une comédie, il la reçoit. Alors il hurle de rire, il pleure, il est ému. Et puis il y a une deuxième sorte de public, c'est celui qui ne se coagule pas et où chaque spectateur reste avec lui-même. Et pendant toute la pièce, on ne se soutient absolument pas des autres dans la salle, réfléchit, pense, se dit j'ai d'accord avec Shakespeare, je ne suis pas d'accord, pourquoi ça ? Ça m'est arrivé à moi, je pourrais être à la place de ce personnage. Ah moi j'aurais fait la même chose. – C'est tout le principe du théâtre, finalement. C'est nous offrir un miroir à nous-mêmes et à notre société. J'aimerais bien qu'on regarde des images quand même de cet affrontement entre vous et David Sardou, mais il y a aussi quelque chose comme ça, qui marche aussi comme ça. On va regarder quelques images et j'aurais peut-être une question un peu plus personnelle juste après, Francis Huster. – Attends, 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 sans agressivité. – Rien, dans les Écritures, on a interdit aux femmes de devenir prêtres ou à deux hommes de s'aimer, rien. On a quand même le droit d'exiger que la question soit posée, non ? – Vous allez commencer par la boucler. C'est dans votre intérêt, Dolson. Sinon, vous ne serez jamais prêtres, ni même diacres. Ça m'a fait bien comprendre ? – Je vous écoute. – Mon père. – Mon père. – Ça commence par quoi déjà ? – Par mes frères, toujours. – Non, le début ! – Ah, Jésus. Vous connaissez ? – Vous faites des sermons pour être aimé, vous ? C'est votre seule raison ? – J'aime quand même, monsieur Dolson. L'affection des paroissiens est un réconfort auquel je tiens. Je ne suis pas prêt à dire non, c'est. – On vous aimerait tout autant si vous étiez moins aimable et plus sobre. Pardon, mon père. – Bien. – Oui, mais comment je pourrais être inspiré si je dois guetter les tousseurs et les micelles qui tombent ? – Inspiré ? Inspiré par quoi ? – Par l'Esprit Saint. – Ah, c'est le seul ! Je vous parle de choses sérieuses, concrètes ! L'Église a besoin de ces fous sans prix qui surgissent de sans un autre. Comme vous. Alors, je vous en supplie. Faites ce que je vous dis. Montez à Burke. Bénissez-moi, mon père. – Mon Seigneur. – Voilà, au Théâtre Rive-Gauche à Paris pendant une bonne partie du mois de juillet puis après vous partez en tournée avec l'affrontement. On le sent bien, cet affrontement. Il y a beaucoup de questions qui sont prégnantes dans l'Église, qui font débat à l'homosexualité, les femmes prêtres éventuellement, etc. On sent que ça touche aussi à des choses très… – Très intimes. – Très, voilà. Vous, comment cette pièce… J'imagine que les acteurs emportent un petit peu de chaque pièce et de chaque rôle qui joue avec eux. Qu'est-ce que vous allez emporter, vous, de ce rôle-là et de cette pièce-là, quand tout ça sera terminé, quand cet affrontement sera terminé ? Vous allez en garder quoi, Francie Fuster ? – Probablement beaucoup de sang-froid. Je pense qu'on s'est beaucoup moqué de nos parents, de nos grands-parents, en se posant la question comment ont-ils pu laisser en 1932, en 1933, en 1934, en 1935, en 1936, en 1937, en 1938, le fascisme, le nazisme, le communisme ? Comment ont-ils pu être aveugles à ce point-là ? Et pendant qu'ils chantaient les chansons de Charles Trenet, qu'Henri Salvador chantait, que Miss Tinguette, que voilà, de Fernandelle, tout le monde était là, c'était magnifique. Comment ont-ils été aussi aveugles ? Et en fait, j'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, devant les horreurs de Boko Haram, les horreurs djihadistes, les horreurs dans le monde entier, ces jeunes filles qui sont kidnappées, massacrées, violées, tuées, la petite fille qu'on tente d'assassiner dans un car, aux Indes, les jeunes filles qui doivent aller aux latrines et qui se font violer, massacrer, pendre, et le président des États-Unis ne lève pas le petit doigt. Comme Roosevelt, en 1932, en 1933, en 1934, en 1935, en 1936, en 1937, en 1938, en 1939, en 1940, en 1941. Quand Rudolf Hess prend l'avion pour aller à Londres, pour tenter d'obtenir l'armistice avec Winston Churchill, le commandant de bord, c'est le propre pilote de l'avion personnel du Führer. On peut se demander si Hitler n'était pas au courant que Rudolf Hess allait chercher l'armistice. En tout cas, si Churchill avait cédé, ça en était fini. Et Roosevelt n'aurait donc jamais pu intervenir. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression, depuis 2003, 2004, 2013, 2012, 2015, que seuls les hommes de foi tentent de réagir. Alors, Jean XXIII, après la guerre, je l'ai rencontré, imaginez-vous. – Vous avez rencontré beaucoup de papes ? – Oui, oui, trois papes. – Jean XXIII ? – Oui, évidemment… – Jean-Paul II ? – Vostila. – J'imagine, oui. – Et puis le dernier, le pape François, je ne l'ai pas rencontré encore physiquement, mais c'est comme si je l'avais rencontré de par les médias, qui sont beaucoup plus présents qu'avant. Je dois dire que des hommes d'église, en l'occurrence l'église catholique, peuvent changer la face du monde. osent parler… – En tout cas, vous êtes attentif à ce qui se passe. – Je suis très attentif, dans le sens où, mais je suis scandalisé par ce qui se passe. – Mais vous avez reçu quel est du cas ? – Donc j'ai l'impression que Barack Obama, le président des États-Unis, il paraît que mon intervention a soulevé un tollé de pour, de contre, tout, quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de patron dans le monde, mais à part justement les hommes de religion, quelles qu'elles soient, qui osent, qui parlent, qui sont présents. – Mais je suis sidéré des années dans lesquelles… – Vous avez quelle croyance, vous, Francis Huster ? Vous avez reçu une religion… – Moi, j'ai toujours dit… Alors, mes parents étaient juifs, je n'ai pas été éduqué à la synagogue, je n'ai pas fait ma bar mitzvah, j'ai toujours eu une attitude très jeune, vers 8-10 ans, assez furieuse, pour pouvoir… c'est-à-dire, je ne voulais surtout pas qu'on m'impose quoi que ce soit, je voulais tout découvrir par moi-même. – Effectivement, j'ai découvert tout par moi-même, c'est pour ça que j'ai interprété souvent des hommes d'église, le premier rôle que j'ai interprété, c'était l'abbé Mourel, dans la faute de l'abbé Mourel, de Georges Frangu, j'ai été… – Oui, ça vous travaille quoi, ces rôles-là vous intéressent. – Ce qui me travaille, c'est le fait, et même ça m'a bouleversé de la rencontre avec Emmanuel Schmitt… – Ah oui, avec Emmanuel Schmitt, je dirais que vous alliez parler de la rencontre avec Shimon Peres, le pape et Marmoud Abbas. – Non, je crois que la vraie rencontre, elle a lieu au-delà des rencontres physiques, je pense que c'est la rencontre où une histoire se rencontre elle-même, et elle se répète souvent l'histoire, et j'ai bien peur que les 2-3 ans qui sont devant nous soient décisifs. J'ai très peur, j'ai très peur qu'on soit exactement dans une époque où tout va peut-être s'incendier. – Quand le pape François fait un appel à la prière, assez important, c'est quelque chose qui vous parle, vous, ces appels à la prière, le fait de prier, est-ce que c'est une notion qui vous parle Francis Huster ? – C'est une notion qui est quotidienne, je l'ai dit dans Le Pèlerin, quand on a fait une très belle interview à propos de la pièce justement, un acteur ne peut pas être un acteur s'il n'a pas la foi. – Il s'agit de la foi des textes, de la foi du verbe, au commencement était le verbe, et pour moi, mon Dieu, c'est bien évidemment Shakespeare, et puis Molière, et les autres comme des apôtres. – Mais vous le reliez à Dieu, Dieu avait… – Mon Dieu dans le sens où je pense qu'il n'y a pas une religion chrétienne, une religion juive, une religion musulmane, ou d'autres, je crois qu'il y a la religion de la foi, c'est-à-dire de se dire que quelque chose nous dépasse, et que le seul but pendant le court passage où on est sur Terre, c'est d'aller vers cette chose-là, et pour moi, cette chose-là, c'est le bien, c'est l'amour, c'est la passion des autres, c'est se dépasser, c'est servir d'exemple. – C'est ce que vous essayez d'enseigner à vos enfants ? – Je pense, c'est trôle, c'est une question qui est… Je ne sais pas si elle est chrétienne, mais c'est une question d'enseigner. Je pense qu'on n'enseigne pas, je pense qu'au contraire, on reçoit. J'ai toujours professé, moi j'ai toujours professé à l'école Florent, j'ai eu près de 10 000 élèves, j'ai professé le fait que le professeur doit recevoir des élèves. Ce n'est pas un professeur qui donne, de la même façon qu'un acteur sur scène reçoit du public. Il y a des publics qui vous forcent à donner le meilleur de vous-même. – Ce n'est plus l'affrontement, c'est l'échange. – C'est l'échange. C'est comme l'amour. Donner de l'amour, ça ne vous nourrit pas. Ce qui nourrit, c'est d'en recevoir. Et pour en recevoir, il ne faut pas forcément en donner. Il faut simplement être à l'écoute. Je ne pense pas que l'amour est quelque chose qu'on donne, puisque c'est quelque chose qui n'est valable que si on le partage. Aimer seul face à quelqu'un, aimer seul même face à un travail, face à une pensée, ça ne sert à rien. Il faut partager. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des êtres qui, dans leur bestialité, ne veulent rien partager. Pour moi, un acteur, c'est quelqu'un qui partage un moment qui élève l'âme et la seule élévation de l'âme, c'est d'aimer l'autre. Et c'est pour ça que des salauds ne peuvent pas faire ce métier. Des bêtes humaines ne peuvent pas faire ce métier. – On a reçu Jean-Piat, il n'y a pas très longtemps, justement, et je trouve que vous avez beaucoup de points communs tous les deux. Éric-Emmanuel Schmitt aussi est un habitué de l'émission. Je comprends pourquoi vous vous entendez avec ces êtres-là, qui ont une vraie humanité en eux, quelque chose de très très beau et de très pur aussi. Je comprends, oui. Éric-Emmanuel Schmitt, je comprends bien. Vous faites une pièce à la rentrée, le joueur d'échec, toujours au Théâtre Rive Gauche, on en reparlera peut-être à la fin de l'émission. Je comprends bien ce que deux êtres comme vous font ensemble. – Je ne sais pas si on fait quelque chose ensemble, je dirais qu'on défait quelque chose ensemble. Ce que je vais vous expliquer, c'est que quand deux êtres se rencontrent, un homme et un homme, un homme et une femme, un homme et un animal, peu importe, ils ne font pas quelque chose. Ils défont les mauvais liens de la vie passée. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as quelqu'un qui délie ton âme, qu'il est pur parce qu'il lui enlève tous ses a priori. il te permet de justement de partager le meilleur de toi-même avec l'autre. Et c'est tout à fait paradoxal. Si tu ne défais pas les mauvais liens de la vie chez la personne qui est en face de toi, tu l'étouffes, tu l'asphyxies. – Alors là, on a eu droit à toute la profondeur de Francis Huster et ça me touche profondément que vous ayez cette liberté de parole sur ce plateau, Francis. Je ne sais pas bien comment faire le lien avec le livre. Pour être tout à fait honnête, que vous sortez dans cette maison d'édition que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Passeur-Éditeur. Il y a eu un Camus qui est sorti, on en reparlera un petit peu plus tard. Le livre le plus récent c'est Foot Samba. Comment on dit ? – Les Brazouka. – Brazouka tout simplement. – Brazouka, oui. – On sait que vous êtes un fanatique de foot, un supporter du PSG. Là, vous avez une idée qui est très marrante, c'est de vous mettre à la place d'un… Après tout, vous êtes acteur, on peut très bien imaginer qu'on ait un ballon. Mais tout à fait, je peux imaginer que je me mets dans la peau d'un ballon. En tout cas, vous, vous pouvez le faire. Et vous avez voulu, à travers un récit, raconter votre passion pour le foot, à travers évidemment cet événement qu'on vit tous, même quand on n'est pas hyper concerné comme moi qui est la Coupe du Monde au Brésil. Est-ce que vos deux passions, du fait de jouer et la passion du ballon, se nourrissent d'une manière ou d'une autre, relèvent du même élan ou on est dans deux univers différents ? – On est exactement dans le même élan. – Ah oui. – Et je suis très heureux d'être ici sur ce plateau pour mettre le point sur quelque chose qui me turlupine à chaque fois par rapport au football. Le football est une religion, mais je parle sérieusement. Ça veut dire que le football, qui est un sport d'équipe et pas un sport solitaire où tu écrases les autres, où tu dois être le meilleur, le football, c'est au contraire justement un partage entre 22 joueurs qui ont le ballon comme si c'était le monde entier. C'est rond comme la Terre. On ne sait pas où il va, comme on ne sait pas où la Terre va tourner et dans quel sens elle va aller. Et ce ballon, il ne se le dispute pas, il ne le garde pas, il se le passe pour mettre un but. Et qu'est-ce que c'est le but ? Le but, c'est le but de la vie elle-même. C'est la morale de la vie. C'est qu'avec tous les autres, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. L'arbitre peut être injuste comme la police, comme la justice, comme la terreur, comme la guerre. Tu peux péter les plombs, tu peux tricher, tu perds tout ce que tu veux. Tout est à l'image de la vie. Et tout d'un coup, quand tu as mis le but, c'est-à-dire quand tu as porté la Terre dans un avenir, la Terre à se dépasser elle-même par la science, par la culture, par la philosophie, par le respect, par le progrès de l'homme sur cette Terre. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu te signes. Ça veut dire que, paradoxalement, les joueurs de football, qu'ils se signent soit par… – Superstition. – Pas par superstition. C'est un merci. Les joueurs de football, regardez la Coupe du Monde actuelle, le nombre de joueurs de football qui, après avoir mis un but, lèvent les yeux au ciel. Merci, mon Dieu. Regardez les joueurs qui se signent. Regardez les joueurs qui embrassent la Terre. Que tu sois chrétien, que tu sois juif, que tu sois musulman, que tu sois ce que tu veux. Même si tu es athée, tu remercies. Tu remercies le fait d'avoir porté les autres vers un but qui paraît désuet au demeurant, mais qui est en fait la réunion des autres. Et c'est vrai qu'il y a les aspects négatifs dans le football, comme partout. Dans la religion elle-même, il y a les aspects négatifs. Mais qu'il y a surtout cette idée majeure que tu es là pour les autres. – D'ailleurs, il y a un vocabulaire commun. Souvent on parle de grand-messe, on dit que le football est une religion pour les Brésiliens. Il y a des vocabulaires qu'on peut… Il y a le mot communion aussi qu'on retrouve. Il y a des ponts quand même. – Et il y a aussi le fait que le football a besoin d'un patron, comme les saints patrons. Le football a besoin à l'intérieur même des joueurs, de ceux qui portent la lumière en eux et qui sont trahis comme dans la vraie vie par les autres. Et puis le football a besoin d'une flamme. Et le football a besoin de ses légendes aussi. C'est un des miroirs les plus représentatifs de la vie parce que c'est un sport où tu dois prévoir. J'explique, c'est très simple. C'est ce que j'essaie de raconter dans le livre. Je voulais raconter l'histoire de la communion mais expliquer surtout que, comme la religion, au départ, le football, il est inventé par les Anglais et ça s'appelle dribbling. Tu as la balle au pied, tu n'as pas le droit de la lancer en avant, tu dois la lancer en arrière. C'est du rugby au pied. Or, à un moment, quelle que soit la religion, elle allait vers l'arrière, elle allait vers le passé. Elle n'osait pas se retourner pour l'avenir, pour faire comprendre qu'elle n'avait pas comme un mur à arrêter ou à condamner. Elle avait à ouvrir la porte, pas seulement la porte de l'âme, mais la porte de l'avenir et du progrès. Ce qui est le cas aujourd'hui. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Et ça veut dire que dès l'instant où la religion, quelle qu'elle soit, se tourne vers l'avenir, elle emporte l'adhésion. C'est exactement ce qui s'est passé pour le football. – Vous dites, j'ai noté une phrase qui m'a marquée parce que ce n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on pense foot, souffrir pour gagner comme gagner à être vaincu pour apprendre par la souffrance. La notion de souffrance, c'est une notion un peu lourde qu'on va retrouver dans les religions aussi, qu'on retrouve dans l'humanité de manière générale, que vous vous appliquez aussi au football. – Mais, je ne sais pas si on se souviendra de notre rencontre tous les deux. – Alors moi c'est sûr, ça je peux vous dire que oui. – Non mais ce n'est pas ça, c'est que pour ceux qui nous écoutent, qui souffrent, soit moralement, soit physiquement, soit d'abandon, soit de détresse, mais le Christ a été crucifié et je passe sur le fait que je trouve inadmissible que d'autres puissent remettent en doute la crucifixion, le chemin de croix et le reste. C'est inadmissible. Donc n'en parlons pas. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui est magnifique, c'est la résurrection. Ce qui veut dire qu'un acteur, chaque soir, il est crucifié par son rôle et le lendemain, c'est la résurrection. Il recommence au même endroit, il recommence son chemin de croix avec le rôle. C'est une souffrance de jouer un rôle, quelquefois, croyez-moi. et il sait ce qu'il attend et il recommence. Et la résurrection de l'acteur, chaque soir, ça aussi, c'est une preuve qu'il faut vraiment être allumé, allumé, illuminé, pour se dire que tu recommenceras le lendemain ce que tu as fait. c'est un effort constant pour dépasser ses propres limites. – Le fait de porter la croix, comme le portent les prêtres, tous les soirs sur scène, vous vous sentez une responsabilité ou c'est juste un accessoire de déguisement ? – Non, non, non. Ce n'est pas un accessoire de déguisement. c'est, je pense que c'est pour moi une libération. – Ah, une libération ? – Oui, une libération dans le sens où je pense que le public, quand un acteur se permet, je me souviens d'interprétations magnifiques de Pierre Freinet, enfin, je veux citer de Grégory Peck, etc., d'acteur, où tout d'un coup, ou de Fred Bogart, tout d'un coup, tu te dis, non, j'ai quand même une responsabilité, je ne peux pas faire n'importe quoi dans ce rôle. Tu es bien obligé tout d'un coup d'y donner aussi un peu de ton âme. J'ai tout, là, j'ai toujours sur moi, c'est Steve Suissa qui me l'a donné. – Le metteur en scène, notamment. – Oui, le metteur en scène. – Du joueur d'échec. – C'est un metteur en scène générale. Il m'a donné de la terre d'Israël dans ce petit truc en cuir. J'ai aussi énormément lu, j'ai lu le Coran. Je pense que… – Vous avez pris le rôle avec un prêtre ? – À ce niveau-là, d'ailleurs, je trouve que… je félicite certaines écoles, notamment ma fille Toscane va aller à l'école à l'école Roi-Croix-Saint-Vincent-de-Paul et j'ai été très heureux de constater que cette école, justement, qui a 1500 élèves, est très ouverte et que toutes les religions sont représentées dans cette école. Et je trouve que je suis sidéré que l'État français et que la République française n'impose pas aux jeunes élèves entre 8 ans et 12 ans une éducation religieuse sur toutes les religions puisque chaque adolescent sera confronté dans sa vie à ces religions. Et je trouve aussi important de faire apprendre l'histoire du sport, d'ailleurs, à l'école, puisque ces sportifs aussi ont défendu leur pays. On entend la Marseillaise. Je veux dire, pour moi, Marcel Serdant, Jacques Anctil, Jean-Claude Killy, Zidane et compagnie sont aussi des soldats de la France. – Je vous propose, Francis Huster, d'accueillir le deuxième invité de cette émission qui est acteur comme vous. Il s'appelle Michel Olivier. Michel, vous l'avez déjà croisé comme vous avez croisé beaucoup de vos fans. On va expliquer tout ça. Michel Olivier, bonjour. – Bonjour. – Francis Huster, Michel Olivier, qui joue la tactique du diable de Lewis, qui reprendra au mois de septembre. On va en parler dans quelques minutes. Je voudrais savoir ce que vous avez pensé de cette première partie d'émission, Michel Olivier, qui était assez dense. – Très dense. – Il y a beaucoup de choses à en retirer. Est-ce qu'il y a une phrase particulière de Francis Huster qui vous a interpellé ? – En fait, je suis surpris, agréablement surpris de voir que vous êtes un défenseur des religions et je trouve ça remarquable. Effectivement, peut-être que… J'étais en Inde il y a quelques années et j'ai trouvé un pays très religieux et extrêmement en avant. Il y a eu une vraie joie dans ce pays. Et quand je suis rentré en France, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très triste, en fait. – Un peu coincé, quoi. – Un peu coincé. – Dans l'expression de la religion. – Non, pas dans la religion, pardon. Le fait que je me disais mais qu'est-ce qui fait qu'en rentrant en France, je me disais mais il y a comme une société atomisée. – Oui, les Français font la gueule, on le sait bien. – Exact, ils font la gueule mais ils sont seuls comme des atomes qui ne se rencontrent pas, qui ne sont pas… Il n'y a pas de communion, de communauté. – Vous êtes d'accord avec cette vision, Francis Huster ? – Je pense que quand on a son âge, c'est la seule vision quand on a le mien… – Je ne suis pas sûr que vous soyez si séparés que ça, je ne sais pas mais… – Non, bon, 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 quand on a le mien, on se dit qu'on ne veut pas partir puisque nous on a encore peut-être 10 ans ou voire 20 ans devant nous, on ne veut pas partir sans laisser à la jeunesse un autre monde que celui-là. On a eu tout faux, on s'est trompé sur tout, sur tout. Moi je retiens simplement qu'on ne peut pas… C'est à l'image d'ailleurs de l'équipe de France de football, pourquoi ça marche avec Deschamps ? Parce que Deschamps est un patron, et qu'en politique, en football, en science, en culture, on est obligé d'avoir un patron. Jean Villard est patron du TNP, Jouvet est patron de sa troupe, Barraud est patron de la sienne, Pierre Dux, patron de la comédie française, ça marche merveilleusement, ils ne sont plus là, il y a un problème. Et c'est comme ça que fonctionne l'être humain. Je veux dire, les apôtres, les apôtres, oui, mais il y a le Christ. Et s'il n'y a pas le Christ, il n'y a pas les apôtres. – Là, il boit du petit lait, Michel Olivier, évoque-t-il est là. – Non, 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 mais ça veut dire que le problème, c'est que nous, notre génération à nous, a cru bon de supprimer les patrons et de dire, on peut tout, non, non, on n'a pas besoin, on peut tout faire ensemble. Et c'est faux, ça ne marche pas comme ça. Quand il y a une opération chirurgicale, il y a un patron qui opère. Il faut une pyramide. C'est comme ça que fonctionne l'être humain. – Michel Olivier ? – Comme il faut un metteur en scène. – Mais oui, bien sûr, on ne peut pas être en scène à deux. Béjar, c'est Béjar. – Alors, Michel Olivier, c'est Michel Olivier. – Michel. – On va découvrir. Moi, je voudrais d'abord, peut-être qu'on regarde un extrait de La tactique du diable. Vous connaissez cette pièce ? – Pas du tout. – Ah ben voilà, donc vous allez… – Ce n'est pas une pièce, c'est une adaptation. – Il faut peut-être que vous avez faite, vous, il est son propre Jean-Piat. On peut peut-être expliquer d'où vient le texte et que vous avez adapté à la scène. – Alors, c'est un texte de C.S. Lewis qui a été écrit en 1942. – Oui, et Barrault voulait absolument l'adapter. – Et il ne l'a pas fait. – Ah oui, je le savais. – Michel Olivier, Michel l'a fait. – Je l'ai fait, dis donc. Et donc, ça n'a pas été évident parce que ce n'est pas du tout… C'est un roman épistolaire écrit à la première personne. C'est un démon expert qui écrit à son jeune démon comment tenter et comment faire damner l'âme à laquelle il est attribué. – C'est l'inverse de l'affrontement. Les deux pièces se répondent. – Oui, exactement. Il y a eu un film avec Robert De Niro et Al Pacino qui était Angel Hart, qui n'était pas loin. – Alors, ce n'est pas Al Pacino, pardon. – Ah non, c'est… – C'est comme ça. – Oui, 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 oui. – Oui, 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 qui était un acteur magnifique. – Oui, très bon. – Robert De Niro et… – On va le trouver, on va regarder nous l'extrait de La tactique du diable et pendant ces temps-là… – Mickey Rourke. – Mickey Rourke. – Bien sûr, le boxeur. La tactique du diable par Michel-Olivier Michel en quelques images, ça donne ça. – J'ai un peu froid en ventre. – Tu n'aimes pas cet endroit ? – Si. – Ne trouves-tu pas que cet endroit ressemble à notre amour ? – Si, je ne suis pas très bien dans cette position. – Tu ne m'aimes plus ? C'est ça ? – Beaucoup d'inconpréhension en ressortira. – De la déception ? – Tu ne m'as plus ? – C'est ça ? – De la merthine. – Mais si ! – Et d'un soupçon de haine qui, bien arrosé, fera de cette belle histoire d'amour romantique si tout va bien. – Viens tracés du grec avec… Papa ! Tu m'as tellement manqué, Lucifer. Où étais-tu passé ? – Je suis allé voir les autres anges, tes autres créatures. – Tu es enfin décidé à les rencontrer ? – En traînant les oreilles, j'ai surpris une conversation entre un certain Michel et un certain Gabriel à propos d'un secret. – Tu sais, l'amour ? – En rapport avec une histoire de sacrifice, tu ne comprends pas ? – C'est un secret. – Les cheveux, n'étant donné que… les signes extérieurs… – Qu'est-ce que c'est de cette belle espèce animale ? – Ce sont les hommes. – Regarde comme ils sont beaux. – Je voudrais qu'ils deviennent mes enfants. – Comment ? – Tu voudrais donner ton royaume à ces animaux ? – Ah, d'accord. – Oui ? – Je les aime tous. – Il y a tellement de possibilités d'amour en eux. – Mais qu'est-ce que c'est que cet amour ? – Il n'y a qu'au fond de toi. – À l'intérieur de toi. – Au centre de toi. – Que tu peux trouver ce que c'est. – Pourquoi ? – Quelle est cette vie à vie ? – Où est-ce que c'est ? – L'espace Bernanos. C'est à côté de Saint-Lazare. – Ah, d'accord. – Qui est un espace où il y a beaucoup de très belles pièces, on va dire, portées par la religion ou en tout cas par des valeurs humaines. – Oui, oui. Pas toujours, mais effectivement. – Pas toujours, mais souvent. – Importantes, oui. On sent que c'est un gros travail, bien sûr. – Un gros travail. – Je vais vous poser la même question qu'à Francis. Une fois que ce sera terminée la tactique du diable, qu'est-ce que vous allez en emporter avec vous ? – Hum. – Merci Emmanuel pour la question. Oui, je sais. – Beaucoup de choses, en fait. en jouant cette pièce, d'abord en l'adaptant puis en la mettant en scène et en la jouant, mais je me suis dit, en fait, tout ce qui est dit est pour moi, en fait. Il s'agit de… C'est comme, je dirais, il y a eu un article sur la pièce qui dit, c'est une leçon de catéchisme par Lucifer lui-même. – C'est comme l'évangile selon Pilate d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est aussi dans un peu la même démarche. – Oui. – Alors, effectivement, il y a un rapport inversé. C'est-à-dire que c'est ce démon expert qui enseigne à ce jeune démon comment s'emparer d'une âme. Et effectivement, on se rend compte qu'en l'enseignant, je dirais, on se rend compte de son incapacité à comprendre ce que c'est que l'amour. Voilà. Il appelle ça donc un secret. Il dit, mais on ne comprend toujours pas ce qu'il y a derrière. Et donc, il y a cette impossibilité de s'ouvrir à l'amour. Voilà. Donc, je dirais, ce que j'en ressors, c'est ce pourquoi je suis ici, c'est pour m'ouvrir à l'amour. Voilà, de plus en plus. Et c'est un combat de tous les jours, bien sûr. Voilà. Voilà ce que j'en ressortirais. – Qu'est-ce que c'est beau ce que vous dites tous les deux. J'en reste pantoise. Vous, vous avez quand même un chemin très particulier qu'on va peut-être expliquer à Francis Huster. Vous avez choisi d'exercer votre métier de comédien tout à fait en lien avec votre foi. C'est quand même une vraie décision. Vous pouvez nous expliquer votre parcours et comment ça s'est fait. Parce que nous, on voit ça de l'extérieur. Moi, j'aimerais le comprendre de l'intérieur. – En fait, ce n'est pas une décision. C'est une nécessité. En fait, l'acteur ou l'artiste, il fait avec tout ce qu'il est. Et il se trouve que la foi, chez moi, c'est ce qu'il y a de plus présent en moi, j'ai envie de dire. – Depuis toujours ? – En tout cas, depuis la première, la conscience que j'ai de moi-même, oui. Je dirais, depuis l'âge de, je ne sais pas, trois ans, trois ans et demi, cette conscience d'exister. – À trois ans, elle avait conscience de lui-même. – Oui, c'est beau. – Pas à trois ans, à deux ans, deux ans et demi. – Qu'il est coquin. Mais vous avez toujours eu cette foi chevillée au corps qui a dû être une foi de charbonnier au départ et que vous avez dû retravailler par la raison, sans doute un petit peu après, quoi. – Exactement. – On va dire affective. Et puis, c'est vrai que c'est lors d'une retraite. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? D'un coup, Dieu est très fort, puis Dieu très fort. Dieu ne peut pas bouger comme ça. – C'est moi qui bouge. – C'est mon affectivité qui bouge. – Oui, d'accord. – Comment je peux l'enraciner ? Et c'est en lisant, en fait, Benoît XVI, Ratzinger à l'époque, qui n'était pas encore pape, et qui dit, en fait, la foi, elle s'appuie sur quelque chose, sur un événement objectif qui ne dépend pas de moi. Elle s'appuie sur un événement. Il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qui est mort sur une croix, et puis des gens l'ont vu ressusciter, et ils s'appellent des apôtres, et ils en témoignent. Et donc, cette foi, ça s'appuie sur un événement objectif, et ça m'a libéré. – Et comme dit Francis, qu'on ne peut pas dénier. – Non, en tout cas, les historiens… – Il s'est énervé un petit coup tout à l'heure, vous disiez, j'en ai marre qu'on dénie la vérité historique de ce fait-là. – Non, historiquement, ça ne tient pas la route de refuser l'existence du Christ, en tout cas mort sur la croix, sur la résurrection. Ça, c'est une question de foi, là pour le coup, oui, puisqu'il n'est apparu qu'à ses disciples, en fait. – Ça vous interroge, un parcours comme celui-là, Francis Huster, en rapport avec le vôtre ? – Ça m'interpelle, parce que j'ai l'impression de me retrouver, il y a 40 ans, en face de Dominique Levert, qui était le premier époux de Fanny Ardent, qui était au Conservatoire national, qui avait réussi un merveilleux concours dans Lorenzaccio, qui était un comédien qui est toujours vivant, Dieu merci, et ils se sont séparés, Dominique et Fanny, puisque lui est resté dans tout le parcours théâtral, et Fanny a beaucoup joué à ses côtés, notamment dans des lieux de culte. Elle était merveilleuse, je me souviens justement d'un Claudel, où elle était sublime, et Dominique était comme toi, pareil. – C'est parce que j'ai une amitié qui a suivi ses cours, je ne le connais pas. – Mais c'est un homme merveilleux, comme François Beaulieu, c'est un homme merveilleux. Et je te souhaite la même carrière que Dominique, parce qu'il a apporté beaucoup de lumière aux autres, et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. – Vous avez adapté une pièce de Fabrice Hadjad, je connais bien Akateo, Gabata, qui sont des textes sur la passion, sur la résurrection du Christ, vous travaillez toujours, en fait vous servez de votre métier pour faire avancer votre foi aussi, tout ça se nourrit l'un l'autre. Vous aviez joué, on a reçu Francis Lalanne l'année dernière, pour la boutique de l'orfèvre, qui est la seule pièce de Jean-Paul II. – Alors pas la seule pièce. – Ah, c'est pas la seule ? – Non, il a écrit une deuxième pièce. – Ah tiens, je découvre quelque chose. – Oui, oui. – D'accord. En tout cas, qui est une des rares pièces de Jean-Paul II, enfin on voit que votre travail… Vous pourriez imaginer jouer soit dans l'affrontement, ce que fait Francis Huster qui met quand même pas mal de choses en cause sur la religion, ou un rôle vraiment qui ne soit pas du tout en phase avec vos valeurs ? – Alors en fait, je dois jouer dans le misanthrope prochainement, donc c'est pas une pièce, je dirais directement sur la foi. – Non, non, bien sûr. – Mais il n'empêche que ça dit quelque chose de l'être humain. Je ne suis pas du tout enfermé dans, il faut que je joue dans une pièce qui traite de Dieu ou de la foi ou de… Non, pas du tout. En revanche, c'est vrai que j'ai refusé une pièce qui n'était que du pur divertissement. Et c'est vrai que ça m'a… au bout d'un mois finalement, au bout d'un mois de répétition, je n'avais pas pu. Parce que par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que c'est un chemin de croix de monter sur scène. Donc à chaque fois, c'est tellement difficile que si ce n'est pas pour quelque chose… – C'est un engagement total ou pas quoi. – Et vous, vous avez déjà refusé, pas pour des questions de calendrier, de disponibilité, vous avez déjà refusé un projet vraiment parce que franchement, vous ne pouviez pas porter le personnage, ce n'était pas possible. – Ah oui, oui, oui. J'ai refusé beaucoup de… notamment au cinéma, énormément de films parce que je refusais d'interpréter tel ou tel rôle. – Vous n'assumiez pas en tout cas le côté du personnage négatif ? – Mais je pense qu'il y a des acteurs qui peuvent cacher leur vraie personnalité toute leur vie. Je connais beaucoup de copains qui ont commencé ce métier avec moi et quand je les vois à l'écran ou au théâtre, je sais très bien que ça n'a absolument rien à voir avec leur vraie personnalité. Et au contraire, il y a des acteurs qui sont incapables de cacher leur vraie profondeur intérieure. Et moi, malheureusement, je fais partie de ces infirmes-là. donc je suis obligé de ne choisir des rôles que lorsque je peux en défendre l'âme parce qu'elle me correspond. Par exemple, le seul échec que j'ai eu dans ma vie, à part mes échecs successifs avec les femmes, mais ça n'en parle pas, c'est une autre religion, crois-moi les femmes. – Et le joueur, oui. – Voilà, mais c'est vraiment Octave Mirbeau. – Octave Mirbeau était un écrivain sublime, admiré par Barguitry et à juste titre. Il avait commencé par être d'extrême droite, il a été terrifiant, il a écrit des propos où Céline est presque un amateur à côté. – Et vous l'avez incarné. Et puis tout d'un coup, Mirbeau a viré sa cutie, il est devenu Dreyfusard, il est devenu absolument… il a écrit des choses admirables. Et je me suis dit voilà, il faut absolument rendre hommage à Mirbeau. – Le faire connaître quoi. – Oui, oui, enfin à part le journal d'une femme de chant, bon on connaît les écrits. Et donc j'ai pris plein de textes de Mirbeau, j'en ai fait un spectacle qui s'appelait J'adore la vie, je le crée à la Porte Saint-Martin, juste après le triomphe de la peste. C'est le soir de la Générale, c'est un tabac, et le lendemain matin, je dis j'arrête. Et j'ai arrêté le spectacle au bout de deux semaines. – Oui, tu vas être content au Théâtre Saint-Martin à la Porte Saint-Martin. – J'ai repris aussitôt la peste en disant, je ne peux pas jouer ça, je ne peux pas jouer ça. – Et pourquoi ? – Parce que j'avais pris plein de textes différents, dont certains étaient des textes où il y avait des ordures, des dégueulasses. Je ne pouvais pas, c'est au-dessus de moi, je ne peux pas. – Il y a un aspect très important chez vous Francis Huster, c'est la transmission. D'ailleurs, Olivier Michel en a bénéficié, on sait que vous avez été professeur au cours Florent mythique. Vous répondez dans la rue, on vous aborde pour demander à un petit jeune comédien, vous demande des conseils, vous lui répondez. Puis voilà, Michel-Olivier a fait partie de ce petit jeune comédien qui vous a abordé dans la rue pour avoir un conseil. – Qu'est-ce qu'il vous a dit ? – Je n'étais pas encore comédien. – Pas encore ? – Justement, je ne vous posais la question. – Qu'est-ce qu'il vous a dit ? – C'est terrible, je ne m'en souviens plus. – Ah non mais ce n'est pas possible ! – Non, n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que vous dites à un jeune comédien ou apprenti comédien que vous croisez dans la rue ? – Il y a 20 ans. – Tu m'as demandé une autographe, c'est ça ? – Non, 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 pas d'autographe. – Un conseil, il a demandé un conseil. – En fait, je crois que l'époque, je me posais vraiment des questions parce que je sentais bien que ce n'était pas juste un métier, c'était comme une vocation et que ça demande de renoncer à plein de choses. Et je me dis, tiens, c'est marrant, c'est une coïncidence quand même, parce que c'est une figure du théâtre. Et je vous avais demandé, mais comment fait-on ? Parce que c'est comme s'il fallait intégrer ce chemin, comme s'il fallait être élu en fait, il y a comme une élection. – Oui, oui. – En fait, on attend ça, on attend d'être élu. – On recrée la rencontre, alors répondez-lui. – Alors, je vais te répondre, c'est très simple. Le Christ n'a jamais laissé un mot. Quand il a écrit sur le sable, au moment où les autres s'avançaient, le vent a fait. Et je pense que c'est le premier grand acteur du monde. – C'est-à-dire que le premier comédien de nous tous, c'est le Christ. Parce qu'il n'avait que la parole comme moyen de transmettre, il n'avait que sa lumière pour se laisser inonder par celle des autres. Et je pense que sa main, ses mains tendues, ont permis aux autres de donner. Or, ces gens qui souffraient, qui étaient dans des situations terribles, personne ne leur demandait de donner quelque chose. Et je pense qu'un comédien est exactement, comme le Christ, ouvert aux autres. Et nous aussi, nous sommes muets. Nous n'avons que la parole des auteurs. Nous n'avons que l'émotion qui peut se dégager de leur texte. Mais comme depuis la création d'un lettre de Shakespeare, personne ne l'a joué de la même façon. C'est donc bien qu'il n'y a pas de personnage et qu'il y a simplement des êtres humains comme toi et moi qui donnons leur émotion et leur vérité pour recevoir celles des autres. C'est un très beau métier, quand il est fait dans ces conditions-là. – Michel Olivier. – Alors, je peux dubtiler, bien sûr. Et en même temps, ça fait 15 ans que je fais ce métier de comédien, qui est un métier formidable. Et je me suis rendu compte que l'affectivité prenait grande place, les émotions de très grande place, jusqu'à peut-être même créer un déséquilibre. Et ça arrive depuis 4 ans, je suis intéressé à la philosophie, à la théologie aussi. – D'ailleurs, vous prenez des cours de théologie ? – Oui, je prends des cours de théologie. – Je prends des diplômes et tout. – Je prends des diplômes, je suis en examen en ce moment. Et en fait, parce que l'acteur, son instrument, c'est lui, c'est l'être humain. Et l'être humain, il met tout effectivement au service du personnage, de la scène. Mais je dirais que c'est comme s'il y a les émotions, évidemment qui ont une place énorme, mais il n'y a pas que les émotions. Je dirais qu'il y a aussi l'intelligence. Il y a toutes les dimensions de l'homme. Et c'est parce que j'ai monté des ateliers, en fait, qui s'appellent les philo-théâtres, où l'idée, c'est de pouvoir, je dirais, réunir toutes ces dimensions de la personne humaine, aussi bien l'affectivité, mais aussi l'intelligence, pour que la personne puisse être vraiment unifiée, j'ai envie de dire. C'est comme si le théâtre, en tout cas, la sensibilité est exacerbée. L'acteur a envie de manifester ce qu'il ressent, de l'exprimer. Et le philosophe, au contraire, il a envie de comprendre les choses telles qu'elles sont. En fait, c'est comme si je cherchais, en fait, un équino entre la subjectivité de l'acteur, qui est très développé, et en même temps l'objectivité du réel. – Alors Francis, j'aimerais vous entendre là-dessus. – Oui, je voudrais expliquer, les gens dans la vie, la vie normale de tous les jours, t'es ouvrier, t'es patron, quel que soit ton métier, ce que tu fais, tu n'as pas la possibilité de laisser l'autre qui est en toi s'exprimer, c'est-à-dire ce qui ne t'appartient pas et qui vient malgré toi. Ah, on vient d'écraser quelqu'un dans le studio, malgré moi, c'est sorti. Malgré moi, qu'est-ce que c'était ? De la rage, de la peur, de l'émotion, de… Voilà, malgré moi. Et dans le quotidien de la vie, chaque jour, on n'a pas la possibilité de laisser sortir cet autre être qui est là. – Voilà, et on peut le laisser sortir quand on lit un livre, on peut le laisser sortir quand on se tait, quand on reçoit, quand on est dans ce sens de s'ouvrir. L'acteur, c'est quelqu'un qui laisse sortir, dans son interprétation, devant un public, cet autre lui, pas cet autre moi, cet autre lui. Le moi, il le connaît, il le voit tous les jours, il l'entend, il s'entend, il réfléchit, il parle de lui à l'intérieur, mais cet autre lui. Et je crois que la force extraordinaire de la religion, ce n'est pas de plier le genou sous le poids d'un Dieu souverain qui sera au-dessus de toi, c'est au contraire, à l'intérieur de toi, quelle que soit la religion, de le trouver et de le laisser dialoguer avec cet autre lui qui est en toi. Parce que cet autre lui, il n'a pas le droit de mentir, il n'a pas le droit d'avoir peur, il n'a pas le droit de prendre aux autres, il n'a pas le droit de ne pas s'ouvrir. Et c'est ça qui est merveilleux. Je me suis trouvé un jour dans une situation très émouvante, c'était l'enterrement de Jean-Pierre Casselle. Et juste derrière moi, il y avait Jean-Claude Briali. Jean-Pierre, c'est très émouvant, tout le métier était là. Et je me suis tourné vers Jean-Claude qui était juste derrière. Et j'ai compris que Jean-Claude se disait, le prochain c'est moi. Et je voyais son visage défait et en même temps, on s'est regardé, on se connaissait depuis 40 ans. Et jamais je n'oublierai ce regard qui signifait, je reviendrai. C'était magnifique, c'était bouleversant. C'était un être exceptionnel, Jean-Claude Briali. Et j'ai compris ce jour-là que l'acteur aussi doit à chaque représentation, et je t'en supplie, n'oublie jamais cette phrase, se dire face au public, je reviendrai. Je sais qu'il y a des acteurs qui sont morts physiquement, mais ils sont toujours là. Rémieux est toujours là, Philippe est toujours là, Jouvet est toujours là, Barreau est toujours là, Freinet est toujours là, je peux t'en citer 100. – Michel Olivier ? – La force de l'acteur et je dirais la force de chaque être humain, c'est de pouvoir espérer cette… de dire je reviendrai. – Oui. – Vous avez de l'espérance ? – Que la France remporte la Coupe du Monde, oui. – Alors, à l'heure où cette émission est enregistrée et diffusée, la finale n'est pas encore passée. Même le match France-Suisse n'est pas encore passé, c'est pour dire. – Mais on ne peut pas vivre si on n'a pas dans la poche gauche l'espérance, et dans l'autre poche la lucidité. Je crois que c'est le point entre la lucidité et l'espoir. – Et dans la poche revolver, vous avez quoi alors ? – Le don. – Ouh, que c'est joli comme réponse ! Ça me plaît. – Je ne parle pas de don d'acteur, je n'y crois pas du tout. Je crois que tout le monde dans la vie est un acteur, il n'y a aucun problème. – Le don de soi, vous voulez dire ? – Oui, le don de soi. – Oui, j'avais compris. – Et je peux te dire que quand cette poche-là est vide, c'est que tu n'as plus rien à faire. – Vous avez la même chose dans les poches Michel-Olivier ? – J'espère effectivement le don, et puis ce que vous disiez tout à l'heure, le fait d'accueillir, le fait de recevoir aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner sans recevoir. L'enfant, pour pouvoir parler, il faut qu'il ait pu apprendre à parler, et donc avoir reçu effectivement tout l'amour de ses parents, tout le langage, et puis c'est un échange. Donc effectivement donner, recevoir. – Tout à l'heure, Francis a dit, n'oublie jamais ça. Il y a tous les passeurs qu'on aime chez vous aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, puisque l'émission se termine, il nous reste une minute ? J'aimerais savoir, vous avez encore une longue carrière qui vous attend, d'acteur on espère. – Oui. – Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? – Alors, en fait, j'aime beaucoup enseigner aussi. J'aime beaucoup transmettre. Je crois que, quand j'ai démarré les cours Florent, tout de suite c'était, j'ai voulu transmettre, ce que je recevais. Ça peut paraître un peu fou, mais j'aimerais pouvoir monter une école. Donc c'est marrant que vous parliez de Dominique Levert qui a monté son école. – Oui. – Voilà, monter une école pour pouvoir… – Comme Raymond Acquaviva, comme Fitoussi, comme beaucoup de comédiens qui veulent transmettre justement. – Alors vraiment, on vous le souhaite parce que c'est un très, très beau projet. On vous retrouve en septembre à l'espace Bernanos pour « La tactique du diable » de C.S. Lewis. Vous filerez une invitation à Francis Huster quand même, Michel-Olivier Michel ? – Peut-être deux même. – Peut-être même deux. Merci. Alors, Francis, on n'a pas beaucoup eu le temps de parler de Camus, et Dieu sait que je vous ai aimé dans votre peste… Enfin, dans la peste de Camus. Albert Camus, un combat pour la gloire. En tout cas, on peut prolonger Camus avec vous. C'est haut passeur, éditeur. Rien à voir, mais on est en plein dedans. La Coupe du Monde, vous vous mettez dans la peau du ballon de la Coupe du Monde. Foot Samba et Brazuca, Francis Huster, c'est aussi haut passeur. Et puis, donc, la trahison d'Einstein, c'est le dernier jour au moment où on diffuse. Donc voilà, préciez-vous, le dernier jour, c'est demain. Voilà. Actuellement, c'est l'affrontement qu'on peut aller voir jusqu'à mi-juillet, grosso modo. Et puis, alors, à la rentrée, Théâtre Rive-Gauche, le joueur d'échec de Stéphane Schweik, qui a un écrit absolument magnifique. Et moi, je brûle d'envie de vous voir, en plus, adapté par Éric-Emmanuel Schmitt, mis en scène par Steve Suissa, donc ça va être un grand moment de la rentrée. Je vous souhaite quoi pour la suite ? Pas pour la fin, mais pour la suite. – La même chose. – Vous me ressignerez un autographe, puis on se reverra dans 20 ans ? – On se reverra dans 20 ans. Mes filles auront grandi, Elisa et Toscane. – Les miennes aussi, je vais vous dire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour cet échange plein de profondeur, de densité et de joie aussi. Je vous souhaite une très, très belle continuation. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Générique